Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de l'aventure Zéro Aéros. Nous sommes le 10 janvier 2031, en pleine période de mercato hivernal. Il y a eu des mouvements, je vais vous raconter tout ça dans quelques instants. Mais le 10 janvier 2031, c'est aussi la dernière journée de la phase allée de la Ligue 1. Et c'est face au Paris Saint-Germain, un match quasiment déjà pour le titre. On est donc à 5 points de retard, ils pourraient creuser leur avance à 8 points. On pourrait grappiller et revenir à 2 points, on va mettre l'équipe type. Et avant de se plonger dans ce match, on va faire un tour du côté des transferts avec des départs. Départ d'un joueur que l'on aura aimé, détesté, aimé aussi parfois avec ses coups de génie, c'est Maharaj Kumbula. Donc Kumbulet qui part du côté de Benfica, lui qui avait 30 ans, qui aurait pu faire encore peut-être quelques petites années. Mais voilà, il était un des plus gros salaires du club. Il part donc pour une dizaine de millions d'euros, exactement 11 millions et demi. Nous avons aussi le départ de Nick Selenby du côté de Strasbourg pour 2 millions 1. Un jeune prometteur de 22 ans, mais qui était pour nous arrivé au bout du potentiel. On a aussi eu le départ de Bautista Erasunse pour 8 millions d'euros. C'est un joueur qu'on avait acheté pour de l'achat-revente. On l'avait pris à 3, on le revend à 8. Donc c'est bien, on est dans l'objectif. Mais la très très bonne nouvelle, ça va se passer sur le Mercato de cet été. On l'avait vu hier, Marcello Moreno a donc accepté le projet marseillais. Ce joueur qui est à City, qui est argentin, mais qui possède la double nationalité espèce. Et ça, ça change tout. Et bien, il a besoin de jouer plus régulièrement en club pour faire, j'ai envie de dire, place dans l'équipe d'Argentine. Mais voilà, donc bon joueur qui peut dépanner au milieu, milieu défensif, défense centrale, à droite. Et on est toujours après, dans cette période de Mercato, en train de scruter, notamment des joueurs qui m'ont été recommandés. Silvano Parodi, à droite, on cherche quelqu'un qui pourrait nous aider. Donc Parodi, très très bon. Et Emmanuel Opara, voilà, il veut rejoindre un plus grand club. Il vaut entre 53 et 77 millions d'euros avec 3 étoiles de niveau actuel, 4 étoiles de potentiel. Et une fiche comme ça, c'est un énorme joueur qui pourrait décaler Zamora dans l'axe et mettre Emmanuel, donc, ou Emmanuel, Emmanuel, si, du côté droit. Voilà, donc, je m'enseigne encore sur le joueur. On est fortement intéressé, tout comme la Juve. On a un rapport en cours, donc ça va se décider entre Parodi et Opara. Je suis aussi en train de scruter d'autres joueurs. On voit du bas sur Boubaudian aussi pour le côté gauche. Bref, on est attentif à tout ce qui se passe. C'est parti, mon Kiki ! Le match face au Paris Saint-Germain avec équipe type Papetti, Badiachil, Bonne Journo, Zamarosa, Palacios, Muri, Antonio, Ardagouleur, Péréalic. Bref, l'équipe est prête. Il nous manque un petit remplaçant que l'on peut rajouter. On va mettre Bemba Diagnon, on va mettre Ashlinson au cas où. C'est parti ! J'attends un gros match de l'équipe. Si on veut aller chercher cette Ligue 1, et ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on est là, il faut donner les choses. Il faut donner les choses, il faut se donner à fond. On l'a montré face à Milan, on l'a montré face à Leipzig. Il faut le montrer face à cette équipe qu'est le Paris Saint-Germain, qui a une équipe capable d'aller chercher la Ligue des Champions. Eh bien, voilà, qu'on a l'écrou et qu'on a la capacité, avec le 11 actuel qui est posé, de les bouger. Mbappé, Conévit, il n'y a pas d'IA, Honour, Fernandez, c'est très 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 fort comme équipe. C'est le top niveau européen. Allez ! Et on voit, ça suit derrière Rennes. Monaco sont pas très loin de Nice-Lorient. On n'a pas le droit à l'erreur dans cette Ligue 1. Et il va y avoir la reprise de la Coupe de France, la reprise de la Ligue des Champions. C'est le moment difficile à gérer, je ne sais pas pour vous, dans FM. C'est ce janvier, février, mars. Et là, c'est là où ça peut s'emballer de la mauvaise manière. Mbappé, la tête, ça va être dégagée avec Coné, Coné. Perea qui récupère, Perea pour Papetti. Allez, on peut se projeter peut-être avec Ardaghoulard. On sait qu'on peut mettre des contres qui font très mal. Ardagh qui est parti sur le côté. Il va mettre son pied droit. La tête de Soren Lee qui se met juste à côté. Ce n'est pas grave. C'était bien joué. Très belle remontée de balles. Donnarumma, on va encourager. Allez, le pressing. Voilà, on les oblige. On les oblige. Il s'en sort très bien. Mais Zamora, encore une fois, bien placé. Papetti, Papetti par-dessus. Le bras ! Oh ! Magnifique ! C'est tout simplement fabuleux ! Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel ! Attends, 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 attends. Mais pourquoi on n'a pas le ralenti, là ? Oh ! Ah, mais il n'y a rien. But. But refusé. But annulé sans enjeu. Pénalty manqué. Non, goal line, technologie. Voilà. Ah, on n'a pas revu. On va le revoir. Mais le contrôle poitrine. Oh là, 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 exceptionnel ! Attention Mbappé ! Ça vient écraser là-bas. Ça vient écraser là-bas. On va revoir. Ah, je n'ai pas pu cliquer dessus. Avec Arda, justement, qui est là. La tête, ça va être dégagé. Mimil, bon journaux. Et c'est dégagé une deuxième fois par le camp parisien. Pour l'instant, on mène 1-0. Antonio sur le côté gauche. Le centre, il est contre. Et Sornik, la grande tête. Facile pour Donnarumma. Facile pour Donnarumma. Oh là, oh là, oh là, ça relance. Et on voit le pressing de suite. Oh là là ! Il s'en sort, hein. Il s'en sort, attention, à la tête. Oui, Papetti. Avec Mimil. Renato Palacios, toujours suivi par le Real. Perriard, le contrôle de Perriard ! Le but de Sornik. Le deuxième ! Le Paris Saint-Germain aux abois ! Mais oui ! Oh là là, 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 là. Magnifique. Ah, le contrôle. Poï, aï, aï, aï. Et le ballon sur Anik qui prend... Qui décroise. Oui ! On n'était pas loin du bien partout avec la barre de Mbappé. On est maintenant à 2-0. Anik qui récupère le ballon. Oh, aï, aï, cette équipe, elle me semble... Sur le papier, elle me semble invincible. Oh, le ballon pour Arda, Arda, pour Perriard ! Oh ! 3-0 ! Oh ! Crucifié. Crucifié. Aïe, 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 aïe. Palacio, c'est encore une fois Perriard en une touche. Arda, la création, le petit ballon. Et c'est Mendes qui remet dans la course de Soren League. Le PSG décimé en 5 minutes qui prend 3 buts. Et si c'était pour cette année ? Et si c'était pour cette année ? Non, mais vraiment, et si c'était pour cette année ? Le titre, voilà, la Ligue des Champions. Bon, on va tomber des nus, je le sais. Voilà, je m'enflamme un peu sur la durée. Il va falloir tenir pour... Aïe, 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 les blessures, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je m'enflamme, je me suis enflammé. Ah, je me suis enflammé ! Oui, ben oui, forcément. Mais voilà, Palacios, on espère que c'est pas grave. Ah, c'est un élément essentiel du dispositif. Si c'est des blessures pour plusieurs mois, même pour 4-5 semaines, ça fera mal parce qu'il sera pas là pour les matchs importants de Ligue des Champions. Aïe, 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 aïe. J'espère que c'est pas très grave. Zamoraza, on va mettre Pavard. Pavard, Papetti, je vais mettre... Je vais mettre Badiachil. Et je vais mettre Vazovic, tant l'axe. Juan Winsdale qui va rentrer aussi. Antonio qui prend son jeune et qui sort juste derrière. Ah, et la touche avec Pavard, 3-0. Mimile, Mimile le ballon pour Perea, Perea, Perea. Ah, oui, mon petit ! 4-0, le Paris Saint-Germain est pulvérisé. Oh, Stade Vélodrome. Aïe, 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 Julien Stéphan sur la scellette. Non, là, il est sur la scellette, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Winsdale, Ligue, on est bien. Ardaghoulard, Mimile, Perea, Pellegrini. Oh, la Manita. 5-0. Me dis pas qu'il est refusé, celui-là, ça serait pas sympa. Il est refusé. Ça a pas dû jouer à grand-chose. Ça se joue à un petit mètre. 10 tirs, 14 tirs, 7 cadrés, 2 cadrés. C'est la différence, c'est que maintenant, nous, quand on cadre, on marque. Marquinhos qui rentre, Vitinha qui sort. On va faire entrer Mohamed sur la fin de match. On aura tous les changements qui ont été effectués. Attention, Mbappé. Mbappé ! Oh là là, mais chichi ! Excuse-nous si on te dérange, tu nous le dis. Le gars va chercher dans sa lucanne et nous capte ça. Ouais. Comme un pain au chocolat. Voilà, en sortie de Boulanger. Soranik, attention à la contre-attaque. Soranik, le tacle de Marquinhos. Mais Ligue, il est solide. Juan Miguel, mi-mille. Il a la frappe ! Oh là 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 ! C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Je m'inquiète quand même pour Renato. J'espère que ce sera pas grave. Et on joue face à Monaco au prochain match. Avec Mbappé, beaucoup de carton jaune. De notre part, Marquinhos, la tête au-dessus. Ah, il y a eu le coup franc de Mbappé. Il y a eu la barre de Mbappé. Il y a eu la tête de Marquinhos. Il y a un 20 de nœud d'expecté de goal. Mais surtout, il y a, eh bien, un clean sheet. De notre part, 4-0. Oh, oui, 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 oui. Incroyable. Incroyable. Et on revient donc à deux points. À la mi-saison. Attention au match. Et Palacios, trois semaines. Aïe, 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 aïe. Bruno Genesio. Ah, mais c'est... Attends, mais c'est... Mais c'est pas Julien Stéphan. Ah ! Il s'est fait... Il a démissionné, Julien Stéphan. Ah ! Et il est entraîneur de l'équipe de France, d'accord. Et c'est Genesio qui est maintenant entraîneur du Paris Saint-Germain. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui, Bruno ! Ah oui, Bruno ! Bureau des emplois, sécurité de l'emploi. On va regarder un petit peu. Mais est-ce que Bruno, là, il serait pas... Est-ce qu'il y aurait pas le siège éjectable, là, qui serait posé un petit peu sous ses fesses ? Pour l'instant, pas. Non, il est pas en précaire. Pour l'instant, il est pas en précaire. Il y a le stade Briochin. Il y a Angers en... Il y a Guingamp avec David Healy. Mais il n'y a pas d'autre... Non, 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 ça va. Tout va bien. Ligue en grande forme, deux buts. 8-90. Très, très bon. Bon, Sorennik et la Ligue 1 avec Perea et Sorennik qui sont là en meilleur buteur. On a les deux meilleurs joueurs, le meilleur passeur. Le 3 devant, il est... Ah, il est pépite, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Alors, Renato. Jules, ça va être ton moment. Jules, ça va être ton moment. C'est vrai que là, Jules, il est light. Jules, on est d'accord que c'est light. Tu peux me dire, ouais, c'est pas ouf. Et t'as totalement raison. Jules, il ne devrait jamais être titulaire à ce moment-là. Je devrais mettre Pellegrini, mais il sera suspendu. Jules, c'est ça. Comme fiche, quand on regarde ça et qu'on compare avec un autre, c'est vrai qu'il y a un monde. Mais on se doit aussi de donner cette chance aux jeunes. C'est pas que l'élite ici. On est là, on a un projet. C'est aussi d'incorporer les jeunes. Et ça fait partie, face à Monaco, de ce projet-là. Il y aura des grands garçons pour l'accompagner qui seront là pour combler ses erreurs. Voilà, c'est comme ça qu'on grandit. Et on espère que ça va bien se passer. Match international. Kim Taegyo qui progresse encore. Très bien. Ouais, Pavard. 5 millions d'euros, on verra. Du côté des finances, du côté des revenus notamment. Les produits dérivés, on est pas mal. Le mois dernier, 1,2 million. Là, on est à 300 000 déjà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est à 12 millions sur la saison dernière de produits dérivés. 25 millions sur les partenariats. 27 millions sur les abonnements. Ouais, on vend pas mal de maillots. Mais je suis sûr que si on avait les Coréens, alors en train de regarder justement pour un Coréen. Mais c'est très compliqué d'avoir des joueurs gratos. Mais j'ai quand même été checker les joueurs qui étaient en fin de contrat dans 6 mois. Il y a des gros joueurs, mais c'est des très gros salaires. Vous allez voir, je les ai supervisés. Donc on verra ce que ça va donner sur l'ensemble. Mais ça me paraît compliqué. Ben Yaya. 3-0 pour Toulouse. Mais Ben Yaya, il est bon. Et surtout, il est formé à l'OM. On va être un joueur sur lequel on donne un petit peu de temps de jeu l'année prochaine. On verra. Avec Arda Gouler en premier. Avec Mohamed Soualili. Et ensuite, on verra. Pour lui. Avoir 3 joueurs par poste, c'est vraiment le luxe. Mais il faut savoir faire tourner l'effectif. Et ça, c'est compliqué. 4-1 pour Rennes. Qui reste toujours au contact. 4 points. On est en train de faire une saison. Pour moi, Dantesque. 12 victoires en 17 matchs. 4-0. Une défaite. Et malgré ça, 4 points d'avant seulement face à Rennes. Et Monaco qui doit jouer aussi son match. Et on va jouer Monaco justement le samedi 18. Et ensuite, il y aura un match de Ligue des Champions. Il y aura 3 matchs qui vont s'enchaîner. 2 matchs de Ligue des Champions qui finiront la phase de groupe. Et on saura si on est en 8ème ou en 16ème. Si on est en 8ème, c'est le top du top forcément. Alors que l'Espagnol veut Ashlinson en pré. Clos d'option d'achat 4,4 millions, plus 4 millions. Ça fait 8 millions d'euros pour Ashlinson proposé. Il joue tellement pas de match. Ashlinson ne joue tellement pas de match. Et c'était là, il en a 3 matchs cette saison. Et là, une clause de 4,4 millions avec 4 millions. Mais c'est pas une clause, c'est une option d'achat. Là, il est titulaire régulier en Espagnol. En Espagnol, à l'Espagnol. Je vais accepter. Je vais accepter. Alors oui, ça va réduire un petit peu notre groupe. Mais il faut le faire jouer. Il faut qu'il progresse. Il faut qu'il progresse là. Papé sans frionnès vendre. 75k, ils veulent pas. Écoutez, je vous le file. Moi, à 20k, il est vendu. Voilà, 20k. On récupère 20k sur un joueur comme ça, qui est vraiment pas bon. Ça permettra de frayer quelques frais. Chilavère blessé un à 3 jours. Je sais que vous êtes beaucoup à venir, Arthur. Tu n'oublies pas que tu n'as pas de gardien remplaçant. Vous avez peut-être raison que je n'ai pas de gardien remplaçant. Il faudrait peut-être chercher joueur dans le réseau. Non, peut-être pas joueur dans le réseau, mais vu d'ensemble. Recherche chiblée, créer une recherche de gardien de but. Gardien de but. Tac, tac, tac. Entre 18 et 20 ans, prioritaire. Sélection récente, Europe. Pam, on me sort de l'Europe. Je veux de la qualité. Je veux de la qualité entre 18 et 20 ans, les gars. En DC, on me propose quoi ? Jean-Lucas, il m'a l'air pas mal. Là, ils m'ont trouvé des joueurs quand même. Jean-Lucas, ça a l'air pas mal. On a moins. Trop en cours. Mathéo van den Bosch. Mais ça touche déjà au Real. Milos Veljovic. Résistant imperturbable. Entre 28 et... Ouais, c'est des joueurs qui sont intéressants, ça, hein, Veljovic. Et Meka, Sicuru. Ah, Meka, Sicuru. Enjouant imperturbable, mais la valeur... Aïe, aïe, aïe. Les matchs importants et les réguliers, c'est beau, hein. C'est des joueurs sympas. Et en arrière-latérale droit, on me propose donc Parody. Là, on me propose lui en A+. Paul Kirmse. Paul Kirmse. 22 ans. Ouais, mais pas beaucoup défensif. En termes de potentiel, il est zéro recommandation. Ouais, Emmanuel Opara ou sinon... Ou sinon, notre ami Silvano Parody, qui est un petit peu moins cher. L'italien, là. Compliqué, hein. Visageur concernant Ivan. Pour S-Bien, Ivan, grosse valeur. Je me demande ce qui va arriver de lui, là. Après, il se blesse régulièrement. Bon joueur pour la plupart des clubs de Ligue 2. Il a un potentiel, mais est-ce qu'il y aura au bout ? Walid Merapti. Ouais, il a 16 en finition, 16 en équilibre. Par contre, Walid Merapti, c'est... J'ai limite envie de le mettre titulaire. C'est un minot. Mais bon, pérer à Ligue, c'est pas possible. Mais dans la rotation, à la limite, à la place de Pietro Pellegris, ça va très bien, Merapti. Pour l'année prochaine, c'est nickel de chez nickel. Ça va être très bon. Ouais, Giordano et tout, ça progresse pas si fort que ça. Je pensais que ça progresserait plus vite, mais... Ça cale un peu. Ça cale un peu ! Même si ça progresse, ça cale un peu. Le Real Madrid fait une offre de 59 millions d'euros pour Kvara. 59 millions d'euros ? Ouais, bah apparemment, c'est 80, quoi. C'est plutôt 80. Après, si t'as 80 millions d'euros à mettre, Kvara, c'est... Tu prends un super joueur. Bamba Dieng se blesse avec l'équipe du Sénégal. C'est pas très grave. Il joue pas avec nous. C'est 3-5 jours. Ça va pas nous impacter. Supervision terminée. Ouais, bah si, c'est pas fou. L'ami avec Marseille, 19. Deuxième en championnat. Derrière Saint-Etienne. Alitim Gana, 15 buts. Ulysse Guéraud, 7,95. 16 ans. Les Merapti. Ok. D'ailleurs, à noter que, alors, logiquement, si vous voyez des potentiels qui sont revus à la baisse ou à la hausse, c'est que je suis allé dans l'onglet staff. Et notamment, conseil et rapport. Et qu'ici, en établir des rapports sur les joueurs et sur les joueurs en formation. J'avais un gros naze. J'avais un gros naze. Donc là, j'ai tout changé, même sur l'équipe de recrutement. J'ai pris, voilà, le meilleur. Parce que je voulais vraiment avoir le top du temps. Donc en fait, j'ai tout refait. J'ai enlevé les réunions avec le staff. Ouais, parce que là, c'était la cata. Non, c'était la cata. Les rapports étaient... Attends, les potentiels changeaient tous les jours. Tu savais pas sur quel pied danser. Donc là, voilà. On a mis le responsable formation. C'est lui qui juge les joueurs. Et c'est lui qui doit savoir. Il a une bonne... En tout cas, une bonne gestion du potentiel et du niveau des joueurs. Donc voilà, très bien. Manchester City, pour moi, à 67 millions d'euros. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que ça devrait être notre joueur. Option d'achat. 4,3 millions plus 4,1 millions. Joueur de rotation. Ouais, mais t'es joueur de rotation, là. Bah, moi, ça me va pas. Supervision terminée. Thomas Humo. Il est sur la liste. Ça m'intéressait. Meningo Savic. Déterminé et réservé. Ça m'intéressait aussi. Meningo Savic. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin de contrat. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Les demandes salariales bien trop fortes. 737 000. Non. Ouais, c'est... C'est trop. C'est trop. Meningo Savic, c'est trop cher. Euh... Tomiyazu. Tomiyazu, moi, je me dis, ça peut être une très bonne idée. Tomiyazu, ça peut être une bonne idée. Il a 32 ans. Il peut dépanner à droite. À gauche. Dans l'axe. Euh... C'est un joueur japonais. Donc, il sera hors EU. Mais est-ce qu'on aura pas des hors EU en moins, nous, chez nous ? Parce que lui, euh... Même en termes de renta, joueur japonais, là, on vendrait des maillots. Issa Diop, pareil. Pourquoi pas prendre Issa Diop ? 34 ans. Défense centrale. C'est peut-être un petit peu juste. Lucas Touzard. C'est à chier. Euh... Je suis pas intéressé. Enfin, je suis pas intéressé. Gardien de but, 50 recommandés. Oh ! Un joueur des Émirats, 19 ans. Espagnol. 13,5 millions. Ouais, 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 ouais. Gabi Garrido, 20 ans. Ah, mais là, 19 ans, il est exceptionnel. Ah ! Eduardo Vermelaine. 6,4 millions. Un Belge. Pour être considéré comme le futur Thibaut Courtois, non ? Par exemple. Sergey Korach. Ah, ça sera moins cher. C'est sûr que ça sera moins cher du côté de... Du Red Star. City. Ouais. Un russe, là. Niman. En 1 contre 1, t'es déjà à 16, mon petit, 19 ans ? Pour être le prochain... Achan Toprak. Surnommé le nouveau Anguin Ipegoglou. Alors que je ne le connais pas, cet homme-là, c'est... Danton. Danton, c'est celui que vous l'avez recruté à l'époque. Il vaut 61 millions d'euros. 7000 balles, il était, Danton. Ah ouais ! Danton, il était exceptionnel. Je ne me rappelais plus lui. Boulahou... Ah ! Boilem et Saoud, 19 ans. Sélectionné en U20. Il peut être intéressant, ça, un U21, là. Malamide Mendy. Prendre le futur gardien de l'équipe de France, là, voilà. Ou Marouane Brun. Il a 21 ans. Et chez les U18, là, ou les U19. Bernard Catala. 16 ans avec Monaco. Baptiste Lévesque. On va regarder tout ça. Oui ! Ah ! Il y avait Antoine Maé, là, aussi. Pour être prochain Hugo Lloris. Il y aura peut-être le prochain Hugo Lloris. Il peut y avoir. Monaco. Monaco, à l'extérieur. On va mettre la même équipe. Fribourg, c'est important. Mais Monaco, c'est aussi important. Off de l'Inter pour Pavard. Mon client pourrait être déstabilisé. Le problème de Pavard, c'est qu'il touche 400 000 balles. Et qu'à 34 ans... Bah... Il dépanne, c'est sûr, à droite. Il n'y a pas grand monde qui peut dépanner à droite. C'est le problème. C'est que si on le vend, il joue quand même beaucoup de matchs. Si on arrive à récolter un peu plus d'oseilles, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour 3 millions d'euros ? Ouais. Pourquoi pas pour 3 millions d'euros ? Mais bon, il n'y avait que lui. Donc là, il va falloir me trouver quelqu'un. Il va falloir investir. Il va falloir investir. 70 millions d'euros. Très bien. Très bien. Mais allez-y. Allez-y. En roue libre, là. En roue libre. Non, mais sinon, on va investir sur Parodi. Ouais. 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 Ça s'entendra bien avec le noyau dur. Bon contrôle de balle. Bon centre. Bon jeu collectif. Placement correct. Tacle correct. Joueur qui connaît très bien le poste. Italien. Formé à la Roma. Plutôt des bonnes stats. Sinon, il y a Emmanuel et Opara. Mais Opara, ça va être très très cher. La clause est à combien ? 34 millions en casse de relégation. Mais ils vont être relégués, eux. Mais en fait, là, ils vont être relégués. On va pouvoir le choper à 34 millions d'euros, lui. Toi, viens dans ma liste, là. Parce que toi, tu vas être acheté. Non, mais ça va faire comme sur Henley, qu'on va attendre. Là, le Rayo Valley Cano, il y a une iguese avec eux, là. Et c'est cuit. Les carottes sont cuites. Ils ont 6 points, 7 points en une demi-saison. Donc, 34 millions d'euros. On économise. On se place dessus. On se place dessus. Kim Taegu, encore incroyable. Tu sais que Kim Taegu, je me dis qu'avec le potentiel, le poste... La vision du jeu, tout ça, pourrait peut-être devenir un Renato Palacios. Si l'autre part, Renato... Parce que là, Renato, moi, je m'en fais du souci. Je m'en fais du souci, Renato. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Tu ne veux pas, là, l'agent, là ? C'est vraiment un nouvel recontrat. Ils vont savoir quels sont les termes. Je serais intéressés. Malheureusement, mon client ne souhaite pas signer un de vos contrats. Je ne serais pas intéressés. Il n'est pas heureux au club. Mais, mec, quand est-ce que tu vas être heureux au club ? Explique-moi, en fait. Dans un an, dans deux ans, tu en as marre. Tu ne vois pas que là, on est en Ligue des Champions. Tu ne vois pas qu'on est en Ligue 1. Tu ne vois pas qu'on est partout, là. Non, mais là, proposer un contrat à Milinko Savic, oui. Joueur de rotation, oui. À 324 000, c'est non négociable. Écoute. Recherche terminée. Pour un défenseur central. Milos Veljovic. Yaoui. Résistant imperturbable, c'est quand même un top perso. Il n'y a pas très peu de contre. Le prix est élevé, quand même. Neil Murray. Matteo Vandenbosch. Vandenbosch, à la limite, est un peu plus intéressant. Mais, voilà, 93 millions. Miko Bergman. Samuel Paco. Enthousiaste évasif, donc top niveau. Personnalité de fou. Aime disputer les gros matchs réguliers. Mais, petite blessure. Emmanuel Oparra, majeur, recrute mes observations nécessaires. Mais, observez-le jusqu'à... Mais, il complète. On en est où, là ? On sait quoi, sur lui ? Pas l'air de se blesser. À part les sauts, il n'a pas l'air ouf. Jean-Lucas. Un recrut fantastique. Lui, il peut jouer à droite. Il peut jouer aussi en milieu défensif. C'est pour ça que je le regarde. Parce que si Renato se barre, il faut trouver une solution. Hector Eniguez. 3-2. Doublé d'Hector. Eh ben, voilà, mon petit Hector. On se bouge le fiac, là. Ça y est, 5 buts. Bon, par contre, le Rayo me le re... Voilà, 6 points. Laisse-le... Voilà, tu marques des buts. Tu progresses. Mais, tu ne vas pas chercher plus loin. Il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Tu nous laisses prendre l'autre arrière-droite. 34 millions d'euros, là, avec sa clause. Clause de relégation. Eh ben, oui, il ne fallait pas mettre une clause comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le Rayo ? Mais, c'est vrai que le joueur à droite, on pourrait mettre Zamoraza dans l'axe. Avec Papetti et Badiachil. À gauche, Antonio. Mimil, Renato. Arda. Et devant, les deux. Ça me va bien. La Coupe d'Asie. Il va la remporter, lui, la Coupe d'Asie. 6 élections, il est en train de faire un truc de fou. On cherche terminé, ciblé. Parodie. Ça me fait penser parodie, tragédie. Voilà. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh. Ouais, il y a lui, c'est pas mal, mais bon. Prévenir s'y placer sur la idée de transfert. Cheryl Charapoval. Ouais, ça, c'est parfait. Ça, pour Mimil, c'est très bien. Mais le problème, c'est que là, c'est placé sur la liste des prêts, pas des transferts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, je croyais que ça y est. On avait un joueur 5 étoiles de potes. On allait avoir une superbe affaire. Que nini ! Que nini ! On s'est fait rouler dans la farine alors qu'on va jouer face à Fribourg. Montpellier. Je leur laisserai bien la victoire. 14e. Pour l'instant, ça va. Il s'échappe un peu de la zone de relégation. Ça me fait peur. On en est où, là ? Guingamp, 11 points. Sochaux, 13 points. Metz, 13 points. Nantes, 13 points. Montpellier, 14. Strasbourg. Ouais, c'est chaud de la 12e à la 18e place. Lyon, Lens. Romain Danzé. Bon pour la confiance. Comme disait un grand philosophe, c'est bon pour le moral. Perea, 10. Antonio, 10. Mamma mia. Mais cet homme, cet homme, avec des 10 à l'entraînement. Oh là 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 là. Voyez cette jauge de progression. C'est une boum. Ah oui, non. Mais là, même Péréal, je crois qu'il a boomé. Il a boomé, mais il est pas mal. 144 à 169 millions d'euros. À part le Réal ou des clubs comme ça, il n'y a personne qui viendra nous le chercher. Oh mais là, on est dans un moment où ça joue bien. Ça s'entraîne bien. On a des bons résultats. Jules Giordano progresse. Enfin, là, tout le monde est bien. Il n'y a rien à dire. Même Sheila Vert finit d'aller chercher ses derniers points. Mi-1000. Mi-1000, c'est peut-être celui qui a le plus de difficultés à trouver un petit peu. Zamoraza. Je pense qu'il est au bout du pote aussi, Zamoraza. Mohamed Soualili joue pas assez pour progresser, je pense. Vazovic, il faut que je lui donne un petit peu plus de temps de jeu. Voilà. Voilà où on en est. Monaco. 2-0 pour Lens. À Lyon qui... Entraîné par qui, Lyon ? Fernando Torres. Oh ouais ! C'est stylé. Oh, il était entraîneur de l'Atlético Madrid avant. Trop stylé. Ah, j'aime bien ça, les petites histoires comme ça. Entraîneur de Fernando Torres. Maxence Cacré, capitaine. C'est assez sensuel d'avoir fait un autoresse en tant qu'entraîneur. Mais par contre, être dans le milieu du classement, je pense que pour les supporters lyonnais, ça travaille au niveau des glandes, là. Au niveau du coup, quoi. Zhang Qing. Il est reparti là-bas. Lui, il est vraiment compliqué, le joueur. Complicado. D'ailleurs, en parlant de complicado, tous les joueurs prêtés qu'on a, ça me rend... C'est dingue. Non, mais c'est dingue. En termes de... En termes de prêt, il y a une liste. C'est le... Ah ouais, non, mais c'est... Qui c'est qui a marqué le plus de buts ? C'est Ben Yaya, après c'est Iniguez. Joshua. Mais on a Joshua Zirzi, les gars ! Mais j'avais oublié qu'on avait Joshua. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? On va avoir des retours en prêt. On va avoir des... Et alors un gars, tu vas te dire... Ah oui, oui, c'est vrai. Ben oui, oui, c'est vrai qu'on a envoyé lui en prêt. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bonne journo. Shilla Vert est apte. Tony Giraud, 75 minutes. Shilla Vert. Relance à la main. Concentration, agilité, dégagement. Ouais, ça progresse. Mais où sont les... Ouais, il a... Il a progressé au cours des trois dernières mois. Il a progressé. Supervision terminée, Opara. On a tout là. On a tout là. On a toutes les infos. Ok, les réguliers. Ils ne sont pas l'intention. Il a un agent qui veut nous plumer. Et oui, alors détente verticale, on l'a vu. Effectivement, il ne faudra pas attendre à une grosse détente de la palle d'Opara. Mais voilà. Jules Giordano. Mais on n'a pas le choix. Tony Giraud qui est là. Vous savez, par Toulouse en prêt. Benjamin Pavard. Oh putain. Ouais. Bon, match face à Monaco. Match face à Monaco. Équipe... Équipe prête. Équipe prête, j'ai envie de dire. Ça va être très sympa. Ça va être très très sympa. Allez, hop. Sorani qui n'est pas content d'une consigne particulière qui serait de dribbler moins. Parce qu'il aime bien dribbler. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais quand même aller voir. C'est moi la consigne qui ai mis dribbler... Non, c'est dans le poste. Ok, je vais enlever ça. Comme ça, il sera un peu plus content. C'est parti, Monaco-Marseille. Nous sommes au stade Louis II. Et Larik Wattelier au sifflé. Et Josep Miquel à la touche. Zamoraza. Allez, les gars. Le petit ballon par-dessus. Chilaverte qui se couche. Hop. Allez, Papetti. Et si on enche une deuxième victoire là face à Monaco, ce serait du lourd. Ça ferait deux victoires face à des grosses machines. Jules Giordano. Badia Schill, l'ancien joueur. Avec Antonio sur le côté gauche. Antonio, le centre. C'est dégagé. Mémile. Avec Ar. Ar, il a de l'espace. Ar, il a de l'espace. Il faut recruter. Avec Kazlos Kass. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, Johan Hansson. Il faut les stopper là. Ils sont trop faciles. Le centre, la tête. Ouais, c'est le grand attaquant là. C'est leur grand dadé là. Kazlos Kass là. Lui, on l'avait vu. Mamma mia. Les stats techniques. Jeu aérien. Attaque et vision du jeu. Vins en inspi. Technique. Pass. Drip. Ça, c'est un joueur exceptionnel qu'ils ont trouvé. Waouh. Waouh. Ardagoulash. La tête. De Sorelnik. Je l'ai vu dedans. Ah, je l'ai vu dedans. Malheureusement, c'est non. Il va falloir que je me commande le maillot de Marseille là. Quel nom on met ? Perea. Zamoraza. C'est compliqué. Allez, on en a acheté deux. Mais il est hors de question que j'ai deux maillots de l'OM. Ah, ça aurait été une autre équipe. On peut dire, j'en aurais acheté plein. Mais là, déjà, ça veut dire soutenir le club. Voilà, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident, les gars. Ça fait un bon match. Allez. Allez, allez, les gars. On fait un bon match. On fait un bon match. Antonio 6-4. Il faut aller chercher plus loin. Il nous manque Renato pour faire la diff au milieu. Bonne journo. La tête, ça va être attention avec Cazelot. 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 La frappe et le but. À la cinquantième minute. Aïe. Aïe, aïe, aïe. La tête, elle était bonne. Arda qui ne s'est pas battue. Et là, on voit, c'est la jeunesse de Giordano qui ne vient pas et qui laisse trop d'espace. La passe de Haar. Et la frappe. Croisée parfaite. Ah ouais, les gars. Allez, Jules Giordano. Giordano. Le Mino. Zamora. La tête de Lick. Ah non. Elle était molle. Putain, une tête dégueulasse, quoi. Allez, Papetti. La récupération. Oh là là là. La passe horrible de Perea. Perea qui veut se racheter le gros tacle de Mimille. Mais Trincao, c'est pas fini. Le ballon, là. Dégagement. Sur un Lick, ça peut être une contre-attaque. Il fait le travail. C'est donné Giordano. Il va écarter. Il va écarter vers Zamoraza. Zamoraza vers Perea. Perea, il faut s'appliquer le petit ballon. Le but. Égalisation. De Sorrelink. Si tu le refuses. Attention. Non, le but est accordé. Le but est accordé. Et la belle. Extérieur du pied de Jules. L'appel de balle de Zamoraza. De Perea, pardon. Dernier moment. Le centre. La voilà. La reprise de Sorrelink. Pied droit. Pied droit. C'est à notifier. Égalisation. On va encourager. Allez. 62ème minute. On va faire les changements. Mohamed Soalili va rentrer. De devant. Je ne vais pas y toucher Antonio. Je vais mettre Wishtal. Du coup, on n'a plus trop de changements là maintenant. Quand je regarde ça. Giordano. Mimile. On va faire déjà ces deux changements. On ne baisse pas le niveau de l'effectif. Le 11 reste qualitatif. Allez. Ouen Winchdal. La perte de balle. Avec Dodo. Par contre, il y a eu un coup pris par Mimile Brumy. On va faire entrer Pelmar. Et Benjamin Pavard à la place de Zamorasa. Avec Giordano. Le ballon pour Mimile. Le ballon pour Lik. Le deuxième but. Le deuxième but. Il ne me dit pas qu'il est en jeu. S'il te plaît. Oh oui. Soren Lik pied droit. Le doublé. Bah mais Soren Lik quoi. Il est trop fort. Et Mimile. L'appelle. Soren Lik. Ouais ouais. Il a pareil. Soren Lik. Il a pas. Il a une belle fiche tu vois. Mais en vérité. Il a pas. Si t'enlèves le 16 ici. Techniquement c'est pas ouf. Volume de jeu sans froid. Anticipation. Voilà. Appel de balle. Il a 15. Voilà. C'est pas non plus fou. Accélération il a 16. Vitesse il a 15. Il a une détente verticale à 16. Un équilibre à 18. Mais. Voilà. Il n'est pas une très bonne agilité. Mais cet homme. Cet homme. 188. 154 matchs. Nous suit depuis le début. Il est là. Soren Lik. 75ème minute. Peria va céder sa place. A Tony Giroud. Le serial goaler. Le super sub. Chichi. Bonne journée. Oh non. Oh non. Mais t'es payé. Crucifié. Crucifié. Oh non. Mais non. Mais tu te fues de ma gueule là. Ah bonne journée. Je vais te dire au revoir. Moi je te le dis. Ah ouais non. Mais là qu'est-ce que c'est que ça. Oh là là. Arrivée d'Ecci là. Arrivée d'Ecci. Et puis voilà. Il est italien là. Non lui. Oui il est italien. Il n'est pas espagnol. Sinon je lui dirais. Bah elle est là comme Migo. Attends. Mais c'est quoi ces conneries là. Il est où ? Il est où ? Il est là. Bonne journée. Formation. De Marseille. Oui il est italien. T'es né où ? T'es né où ? Atturin en Italie. Il a touché une enveloppe ou quoi ? Il peut nous le dire. Il peut nous le dire. Tout est à refaire. On était devant. On était devant. Positif. Dernière action. Ah il n'y aura pas d'action. Deux partout. Oh la victoire. Elle nous tendait les bras. Elle était là. Il y avait juste à la prendre. Et à dire mon repart avec. Oh la 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 boulette. Giordano 6-9. Pavard 6-4. Leak. Grand match. Ouais. 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 Bah je suis un peu déçu. Voilà je te le dis. Je suis un peu déçu. Ouais. Je suis même très déçu. Je suis même très déçu. Parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon. On va s'en satisfaire. Comme on dit. On se satisfait du nécessaire. Eh bien écoute. Je te souhaite une très très bonne soirée. Je te dis à demain. 18h. N'oublie pas. Ce soir. C'est le grand soir. La nouvelle carrière sur Twitch. On débute une aventure. Je vais commencer au FC Béziers. Club que j'ai créé. Oui. J'en avais marre de voir Béziers ruiner mes espoirs tous les week-ends. Et descendre de division en division. Alors j'ai racheté. Et je suis le FC Béziers. Je repars en National 3. Sans le sou. Mais avec la volonté de gagner un jour la Ligue 1. Voilà. Ça commencera sur Twitch ce soir. Si t'as envie de faire un tour. C'est twitch.tv. Le lien est dans la description aussi. Sinon je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et je vous dis à demain. 18h pour la suite. De l'aventure.